Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers fidèles, 11 octobre, c'est la fête de la maternité de la Bienheureuse Vierge Marie. En 1931, le pape Pionze a voulu élever cette fête au rang de duplexe de deuxième classe, en mémoire du grand dogme de la maternité de la Sainte Vierge Marie proclamé au Concile d'Éphèse. Et voilà qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est salutaire de méditer sur ce mystère, sur le grand mystère de la maternité de la Très-Sainte Vierge Marie, parce que les ennemis qui combattent cette vérité, qui la haïssent et qui par conséquent haïssent aussi les vérités de la double nature dans une seule personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui haïssent l'idée que Dieu soit homme, qu'il ait une nature humaine et une nature divine, ces ennemis sont les mêmes, identiquement les mêmes, de ceux qui aujourd'hui combattent toujours notre Seigneur Jésus-Christ, haïssent toujours son Église, sa Divine Mère, haïssent toujours notre Seigneur Jésus-Christ qui justement prétend être le seul sauveur. Et malheureusement, ceux qui haïssent ces vérités, et avec ces vérités, la vérité même, notre Seigneur Jésus-Christ, sa Sainte Mère, sa Divine Mère et son Église, malheureusement, ce ne sont pas seulement les ennemis, les maçons, la juiverie talmudique, les musulmans, malheureusement, ils ne sont pas seuls. Ils ont un allié, et cet allié, c'est l'Église conciliaire. Cet allié, c'est l'Église conciliaire qui, avec son Concile Vatican II, a soulevé des gonds, enlevé des gonds, ces grandes vérités de notre Seigneur Jésus-Christ, seul sauveur, et de sa Divine Mère, tout-puissante sur lui en ce qui concerne la grâce. Et c'est pour cela qu'ils ont enlevé dans la source la possibilité, justement, aussi aujourd'hui, en 2015, comme c'était en 1571, comme c'était à Vienne en 1683, comme dans d'autres occasions, grâce à la Sainte Vierge Marie, l'Europe chrétienne s'était sauvée du fléau de l'islam. Aujourd'hui, ceux que la plus grande partie des catholiques, et même ceux qui étaient ou prétendent être des traditionalistes, pensent que l'Église conciliaire et l'Église catholique, et bien cette même Église conciliaire, outre à ouvrir au péché contre nature, mais est l'allié de ses ennemis contre notre Seigneur Jésus-Christ. Elle prêche toujours le dialogue. Le dialogue avec qui ? Avec Satan. Alors, c'est important de renouveler, non seulement, la doctrine, le catéchisme, pour ce qui concerne la maternité divine de notre Sainte Vierge Marie. Mais, comme nous incite aujourd'hui Saint Bernard, dans le commentaire à l'Évangile, de imiter la Sainte Vierge Marie dans son humilité, dans laquelle elle a vécu et d'elle a opéré cette maternité divine. Alors, bien sûr, nous rappelons donc que si nous prions dans le credo, conceptus est de Spiritus Sancto, mais natus ex Maria Virgine, cela veut dire que la parole latine ex, cette préposition, signifie que ceux qui procèdent, ex quelque chose, a la nature de cette chose dont elle procède. Donc, la chose est principe, la Sainte Vierge Marie est principe de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il trahit, il trahit toute sa nature humaine de la Sainte Vierge Marie. Et plus que toute autre personne, parce que, nous savons bien, il n'y a eu pas de coopération de hommes dans cette conception, c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ traite tout son bagage d'hérédité, son DNA, et le traite tout de la Très Sainte Vierge Marie. Il est donc à tous les effets homme. Et homme conçu est devenu dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie. Par, bien sûr, après l'Annonciation, après que la Sainte Vierge Marie a accepté par le fiatre de concevoir dans son sein, par opération du Saint-Esprit, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et puis, il y a ce moment, justement, où elle est mère, à tous les effets, quand justement, il y a la naissance. Et voilà que Saint Ignace, par exemple, dans l'exercice de Saint Ignace, nous invite à contempler, à méditer, à imaginer, selon les données de la Sainte Écriture, cette naissance virginale de notre Sainte Vierge Marie. Et il y a des âmes qui, dotées donc et gratifiées de grâces spéciales, ont reçu des révélations, les soi-disant révélations privées, bien sûr, à traiter avec beaucoup de prudence, mais quand l'Église a approuvé telle révélation, on peut les consulter pour s'aider dans la directeur spirituelle. Ainsi, il y a les visions de la bienheureuse Cécile Bailly, qui était mère abbesse du convent de Vélédictine à Montefiasco, au Nair, en Italie, et dont les écrits ont été publiés sous ordre du pape Benoît XV. Et la peculiarité de ces révélations, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ lui parle en première personne en lui révélant tout ce qu'il pensait et désirait et voulait durant sa vie, depuis la conception jusqu'au dernier moment de sa vie ici sur Terre, dans un langage très succinct, très théologique, très simple. Et c'est très édifiant, cette lecture, un peu comme la bienheureuse Catherine Emery qui, elle, par contre, voit la vie de notre Seigneur Jésus-Christ comme vue par le dehors. Ici, c'est vu par l'intérieur, c'est la pensée, le vouloir, le sentir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà qu'il décrit sa naissance. Et dans cet écrit, il écrit donc sa naissance en voyant la Sainte Vierge Marie en extase divine que lui avait obtenue de son Père pour sa Divine Mère. Et durant cet extase, notre Seigneur Jésus-Christ qui, à travers, bien sûr, le corps de la Très Sainte Vierge Marie, en sort, comme il a traversé un mur, donc par miracle, il sort du corps de la Sainte Vierge Marie et à la suite, lorsque la Sainte Vierge Marie revient en soi, elle voit le divin fils à terre, qui pleure et qui a froid et ce divin fils qui demande à sa Très Sainte Mère de le prendre, de le réchauffer, comme il dit, plus de la charité surnaturelle que non de la chaleur de son corps. Et la Sainte Vierge Marie, qui, en face de cette grande réalité, adore son Dieu et dans l'humilité et presque comme dans l'embarras, embarrassée de le cueillir et le fait sur demande de son divin fils. Imiter, dit Saint Bernard, l'humilité de la Très Sainte Vierge Marie. Et là, nous la voyons. Une humilité qui est basée tout d'abord sur la foi parce qu'elle a cru, elle a dit oui et dans la foi, elle adore le Dieu fait homme. Et ensuite, avec grande humilité, non pas sans être, sans en recevoir pratiquement l'ordre, elle prend ce divin enfant. Et sur ordre divin, elle le éduque, elle l'appelle fils et comme nous verrons dans l'Évangile même, elle lui fait un reproche, fils, quand tu nous fais, nous t'avons cherché. Alors, tout cela, si nous le contemplons et si nous voulons l'imiter, nous découvrons qu'il y a un exemple, l'exemple parfait de cette humilité avec laquelle la plus belle, la plus pure, la plus sainte des créatures accueillit la révélation, le Verbe fait chair et s'en occupe. Alors, si on veut imiter cela, il est certain que tout d'abord, c'est à imiter cette vertu où, eh bien, comme la Sainte Vierge et le divin fils l'ont révélé, l'ont pratiqué dans le sein de la vie de famille, ainsi, cela sera à imiter aussi à notre tour au sein d'une vie familiale, domestique, que ce soit la famille d'origine, selon le sang, ou que ce soit une famille spirituelle, que ce soit une vie de communauté. Et cela, non pas simplement pour faire de la spiritualité, pour faire du spirituel, pour faire de la pieuserie, ou pour faire comme les moines, ou comme les bonnes sœurs. Non, ce n'est pas cela. C'est que cette humilité-là est le principe même de l'action ensuite aussi de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, sur le péché, sur le démon. Et c'est la seule, la même vertu qui est le principe aussi de tout son agir justement social, politique. Et voilà que nous voyons que même l'agir chrétien, catholique, à l'extérieur, à d'extra, dans la politique, dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, aussi aujourd'hui, en 2015, en constatant, en analysant, en affrontant, en combattant tout ce qui est en train de se passer, peut-être un demain même de façon violente si c'est nécessaire, nous espérons que nous, mais le scratch of civilization voulu par les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'affront des deux civilisations islamiques et chrétiennes, eh bien, si ce n'est pas fait dans cet esprit d'humilité, dans cet esprit de gloire de Dieu, de cet esprit chrétien, justement, ça devient du, non seulement du zèle amer, mais ça devient fonctionnel aux ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ même. Voilà, la raison pour laquelle il est tellement dangereux aujourd'hui de se nourrir de ces dénotices qui circulent partout. On voit d'une part la haine islamique contre les chrétiens, ensuite la haine des soi-disant chrétiennes contre l'islam. Non, parce que même la bataille violente des croisades n'était pas une haine qui répondait à une haine. c'était une violence, oui, chrétienne, sainte, qui défendait et qui rejetait une haine mauvaise, ennemie de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à tout cela, s'ajoute en plus la haine de ceux qui envoient cette Isis, qui envoient ces musulmans, qui aussi est une haine même contre l'ordre de l'alture elle-même. Voilà, qu'avec les musulmans, on envoie le gender et la philosophie des homosexualités, et bientôt, ce sera la pédophilie et tout ce qui vient derrière. Alors, il faut un très profond, il faut être enraciné très profondément dans la révélation révélée, mais aussi dans la vertu de l'humilité pour pouvoir ensuite aussi réagir sans tomber dans un déséquilibre, dans un zèle amère, dans une haine des désespérés qui combat une autre haine. Et voyez, si donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, sa Divine Mère, le principe de la vie chrétienne, non seulement domestique, mais même sociale et politique, si c'est la Sainte Vierge Marie qui a obtenu les grandes victoires à Lépantes en 1771 et à Vienne en 1783, c'était en vertu de la foi dans le seul Sauveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la nouvelle religion, le nouveau faux catholicisme qui enseigne la liberté religieuse, qui enseigne que les autres religions ont valeur de salvifique. Nous devons alors bien constater que bien pire que tous les alliés et les mandants de Isis et d'autres forces qui nous viennent d'estabiliser l'Europe, c'est bien cette Église concilienne qui est réussie à anesthétiser, à faire vider la tête, la cervelle au monde catholique qui n'est plus capable de comprendre, analyser aux paramètres des plus simples et premières questions du catéchisme ce qui est en train de se passer. Alors voilà que les vrais ennemis sont vraiment les puissances de l'air, ce sont les esprits et les vrais ennemis encore une fois ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas les Isis, ce n'est pas c'est l'esprit pour les catholiques du Concile Vatican II et en plus encore pire ceux qui ont lutté pendant des décennies dans le monde de la tradition qui maintenant se font mener par les soi-disant autorités de ce monde traditionnel à se faire distil avec beaucoup de diplomatie et sans rien changer à notre foi, à notre position mais nous sommes rusés parce que nous nous faisons reconnaître par eux et puis ce sera la grande victoire de la Sainte Vierge Marie que l'hérétique et le moderniste Bergoglio avec un papier nous reconnaît comme catholiques. Mais pas du tout, aucun miracle de la Sainte Vierge Marie. C'est une haute tromperie, c'est la prudence de la chair qui s'est fait des illusions qui pense pouvoir recevoir une justification à l'attestat de Catholicismes par quelqu'un qui ne l'est pas et non seulement il ne l'est pas eu le combat. Alors là, non. Parce que dans ce faux catholicisme, ça devient très dangereux parce que nous enseigne bien Saint Augustin, non pas tous ceux, tous les chrétiens qui ont la tête coupée sont des martyrs. sont les martyrs ceux qui, sans jeu et sans diplomatie, professent la foi, vivent de la foi, de l'espérance, de la charité dans laquelle ils versent leur sang. Mais quelqu'un qui joue au rusé avec l'Église, contre l'Église conciliaire, il a à savoir quand il n'aura la tête coupée et s'il est martyr. Parce que nous enseigne Saint Augustin, il y a aussi ceux qui sont piétinés parce qu'ils sont le sel qui s'est affadé. Un traditionalisme qui se tait et qui fait le rusé avec l'Église conciliaire et qui, peut-être, de temps en temps sous ton critique un petit peu mais surtout tant qu'on n'a pas le papier que nous sommes reconnus en attendant nous ne disons rien. C'est une foi qui s'affadit et qui mérite d'être piétinée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu garde les traditionalistes, que Dieu garde les chefs des traditionalistes, les soi-disant chefs des traditionalistes, les fils héritiers de ces grands évêques qui les ont faits de Monsignor Lefebvre, Monsignor Castromaille, leur trahison est et serait beaucoup plus grande que l'on les pièges de Brzezinski, Kichinzeru, Bama et comme ils s'appellent tous. Que Dieu nous garde et que la Très-Sainte Vierge de Marie nous obtient par une sainte dévotion à sa divine maternité les grâces de rester dans la foi, dans l'espérance et de la charité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ainsi soit-il. dans l'espérance et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit.